et salut youtube on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une future mise à jour alors qui devrait sortir soit ce mardi soit mardi d'après une mise à jour qui va bouleverser un petit peu le jeu en gros à l'heure d'aujourd'hui on est capable de mettre des gemmes sur son stuff comme vous voyez comme ceci qui améliore en fonction de ce que vous avez mis sur votre équipement et il va y avoir des enchantements moi j'appelle ça des enchantements ils appellent ça des gravures je crois qu'ils vont pouvoir être mise sur le stuff je vais vous expliquer comment ça marche donc avant de commencer je le répète là ici vous voyez si ça peut vous aider au dessus de mon curseur un petit code de renommée ça vous permet de gagner je crois à l'équivalent de 300 perles noires il suffit d'aller dans et plein d'autres items il faut être niveau 20 il faut aller dans renommée renommée de l'aventurier fin je vous remontre la fois les dents relations renommée de l'aventurier et je crois qu'ici vous pouvez taper mon code et ça vous donne ça vous donne tout un tas de coffres à partir de 20 jusqu'au niveau 50 là maintenant que ça c'est dit je démarre et salut my name is du coup je fais un tuto alors voilà je continue j'enchaîne donc ces changements il faut avoir pour conséquence que par exemple tous les gens là qui ce dernier certain temps ont acheté beaucoup de jaune parce qu'il y avait une technique qui disait acheter les items jaune pas cher pour nourrir voilà par exemple ici là les chaussures un million ça vaut plus ou moins le coup tu les achètes et tu nourris ton esprit occulte avec tu prends les items les moins chers et tu nourris ton esprit occulte avec donc parce qu'en fait on sait que l'esprit occulte est lié à tout le compte et du coup ça monte très facilement la fc de ton personnage et le rend puissant assez facilement bon pour ça faut de l'argent il faut acheter les items jaune les moins chers possible sauf que tous les gens qui ont fait ça et bien malheureusement pour eux ils ont perdu pas mal d'argent parce que la prochaine mise à jour quand tu vas nourrir ton esprit occulte de la même manière qu'on l'a toujours fait en plus de le faire xp il va nous donner et fragments en fonction de ce qu'on donne c'est à dire que si on donne une armure à manger ou une arme il va donner des fragments d'équipement en plus de l'expect qui donner et si on donne des accessoires à donner à cet esprit occulte il va donner des fragments d'accessoires alors à savoir que pour les accessoires bleus un mot enfin en gros de bleu et en dessous alors pour les en dessous je sais pas mais je sais que pour les bleus ça va donner un fragment un seul fragment pour un accessoire bleu a priori s'il n'y a pas de changement pour moi c'est prévu comme ça donc c'est rien du tout et enfin si on donne une bague violette ou un anneau violet peu importe à son esprit occulte ça va donner beaucoup plus de fragments mais je peux pas vous dire la quantité et ainsi de suite si vous donnez du jaune et du orange il va vous donner beaucoup de fragments et pour les armes c'est pareil les armures c'est pareil si vous donnez du violet votre esprit occulte va donner qu'un fragment alors que si vous donnez du jaune en fonction en fonction de l'équipement il va donner plus ou moins plus ou moins de de fragments donc je vais essayer de vous donner des chiffres qui sont peut-être pas des valeurs sur à 100% j'essaye de retrouver le document j'aurais pu le préparer avant mais remarque je les là voilà je vous le montre je sais pas si vous allez le voir je regarde le retour du live voilà donc sur ce document il parle de la mise à jour voilà c'est décrit ici donc pour une arme jaune avec un seul slot une arme principale donnera 54 fragments une en secondaire 38 les armures 43 casque 32 globe 27 pour les élites m un seul un seul slot et à partir du jaune pour les items à deux slots renie les libertas ça donnera comme vous pouvez le voir trois cinq fois plus quasiment quasiment cinq fois plus quatre fois et demi plus de fragments parce qu'il a deux slots que que les autres items donc il sera très rentable de d'acheter des items à deux sockets pour avoir des fragments vu qu'à l'heure d'aujourd'hui par exemple en tout cas sur mon serveur vous pouvez le voir si je vous montre les armes principales je prends allez les arcs parce qu'ils sont pas trop cher en ce moment un arc qu'on peut l'avoir à 2 millions neuf bons deux millions six par moment le liberto alors que les autres ils sont à ils sont à 1 million 5 donc en fait pour deux fois le prix d'un normal j'ai un liberto un deux fois et demi le prix d'un normal j'ai un liberto et donc quatre fois et demi plus deux fragments voilà donc c'est beaucoup plus rentable d'acheter un item un peu plus cher en plus de fragments alors certes après xp moins vite votre esprit occulte donc après ce sera une décision entre faire xp votre esprit occulte en priorité donc acheter des paires des items que enfin les moins chers même s'ils ont qu'un slot pour privilégier votre esprit occulte ou privilégier les fragments en achetant des items à deux sockets un peu plus cher pour pouvoir plus de fragments voilà tout simplement pour ce qui est des items orange voilà bon ça je vous en parle pas parce que bon on n'est pas là je pense que les gens qui vont jeter des items orange à l'esprit occulte c'est des gens voilà avant tout cas c'est scandaleux moi j'en ai pas encore donc voilà et ça sera alors j'ai pas j'ai pas le fichier pour les accessoires et sera là ce sera la même histoire en fait un accessoire un accessoire bleu donnera un fragment voilà on le voit ici alors c'est écrit en asiat donc on le voit pas on voit que c'est un on voit que c'est un l'armure et l'accessoire orange ne donne que un fragment donc un fragment d'équipement et un fragment d'accessoires donc si on veut avoir des fragments d'accessoires il va falloir mettre des bijoux violet et plus la quantité de fragments que tu obtiens avec les bijoux je ne les connais pas je ne peux pas vous les annoncer sachant que ces valeurs ne sont pas sûres non plus et c'est une info qui devrait sortir mais ce n'est rien de sûrement je vous conseille ne pas de ne surtout pas vous précipiter immédiatement pour 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 acheter ces items là vous pouvez en acheter un petit peu mais pas trop dans le doute parce après vous allez m'en vouloir si effectivement il ya un changement entre la version coréenne et la version globale même si jusqu'à présent le site que j'ai qu'on utilise là on m'a conseillé les quatre points qu'ils ont parlé qui allait arriver il y en a trois qui sont arrivés de la identique ils sont arrivés de la même manière ils parlent des nos noirs il parlait des nos doirs il parlait de quoi d'autre ben je sais plus mais les quatre choses qui sont arrivés dans les trois choses qui sont arrivés dernièrement dans le jeu était annoncé sur ce site et là c'est le dernier élément qui n'est pas sorti donc c'est quasi sûr que vous dire de plus donc voilà la technique ça va être d'acheter à l'hôtel des ventes les items avant qu'ils grossissent bon là on voit que par exemple leur mur du grenil elle coûte encore très cher et c'est pas rentable d'acheter du grenil en termes de fragments vaut mieux acheter il vaut mieux acheter les petits plastrons en acheter quatre quatre comme ça on aura autant de fragments avec quatre comme ça et on nourrira encore plus notre esprit occulte en achetant un grenil un grenil plastron par exemple voilà donc qu'est ce que j'aurais oublié de vous parler voilà je pense avoir je pense avoir tout dit voilà donc malheureusement pour les gens qui ont dépensé déjà tout leur civer en item gold pour faire pexer leur esprit occulte moi j'en fais pas partie la nouvelle mise à jour va faire en sorte que les prix vont augmenter puisque tout le monde va acheter les esprits jaunes enfin les items jaunes pour faire augmenter l'esprit occulte et avoir des fragments ah si voilà vous ai pas parlé de ça les fragments comment va s'en servir donc en fait quand on va graver quand on va graver un item eh ben il va avoir des stats random comme les gemmes donc en roue vous pourrez avoir entre 1 à 5 fa donc ça peut être 1 2 3 4 5 fa ça peut être de la fm ça peut être de la fd ça peut être de la des chances de crit ça peut être enfin toutes les stats qu'on connaît donc c'est c'est ultra random donc il va falloir faire beaucoup de tentatives et ce qu'on sait c'est qu'il va falloir alors attendez je vous retrouve parce que je veux pas vous dire de bêtises j'aimerais retrouver voilà je les gelé gelé pour une tentative il va falloir hop je remonte le message désolé j'ai mal préparé ma vidéo mais je mettrai des je mettrai des timelapse fait je mettrai des clics des endroits pour cliquer une gravure de darme jaune demandera 60 pierres de gravure et 11000 silver voilà donc ça sera 60 pierres de gravure 11000 silver quand on sait que un item une arme normal jaune donnera que 54 donc il faudra désenchanter quand même compte de manière conséquente et la gravure sera random donc il va falloir en faire des gravures pour les bonnes stats qui vous plaît sur vos pièces dans le mur ce qu'on sait aussi c'est que si par exemple vous regraver derrière parce qu'on pourra regraver la stat si vous avez une ça qui vous plaît pas vous pouvez regraver et si la stat que vous avez gravé est moins bonne que l'ancienne vous pourrez conserver l'ancienne moyennant des perles noires voilà et après pour les accessoires ça va coûter 100 pierres de gravure et 90 mille silver une seule tentative de gravure donc ça va coûter très cher ça va être totalement random ça va être compliqué à faire dans l'immédiat bon après on va on va avancer dans le jeu donc on va dropper de plus en plus on va fermer de plus en plus vite donc tout ça va voilà va se faire plus ou moins naturellement avec le temps mais voilà là je pense que vous savez tout en tout cas les grandes lignes ce que j'en sais sachant que évidemment je sais pas combien ça va coûter pour enchanter en gravure un item orange j'ai pas toutes les valeurs je vous laisserai en tout cas en dessous de la vidéo tous les liens que vous pourrez éventuellement consulter mais c'est en coréen les valeurs les valeurs les chiffres il ne change pas avec les images les chiffres on comprend comment ça va se passer à peu près voilà donc moi je je vous encourage après si vous êtes c'est votre libre rapide soit vous anticipez maintenant sur vous anticipez pas mais vous n'est pas m'insulter après parce que le truc qui n'est pas sorti c'est une prévision de mise à jour c'est pas dit que ça sorte exactement comme ça je préfère mettre un énorme bémol pour éviter les problèmes moi personnellement j'ai acheté quelques armes liberto mais je me suis arrêté quoi j'ai acheté pour 20 millions d'armes j'ai pas fait plus parce que voilà on sait jamais voilà donc là dessus si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu un commentaire à poser des questions lâchez vous je vous réponds le plus rapidement possible à passer me faire des coups sur le live voilà ça permet de référencer les vidéos et de faire en profiter un maximum de personnes comme je le dis à chaque fin de vidéo et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos si vous avez besoin de tuto j'en ai fait quelques unes du coup ciao ciao bonne journée on se retrouve bientôt pour une autre vidéo